Salut à tous, à Sphax, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure Pokémon sur Let's Go Pikachu. On vient de battre le Majeur Bob, on a eu la CT Tonnerre, et donc maintenant on va pouvoir, eh bien, se rendre à Céladopole. Alors pour ça d'abord, on a du boulot, il va falloir traverser la grotte, d'ailleurs... Oui, c'est vrai, il faut que je traverse, je crois, la grotte Topicor pour avoir la CT Technique Flash, histoire de voir un peu dans les grottes, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Tiens, Ondine, c'est pas ça d'ailleurs qu'elle me dit, d'ailleurs, d'aller chercher la CT Flash ou un truc de ce genre. Genre même, elle me téléporte pas directement là-bas ou un truc de ce genre. Ça fait plusieurs fois que je dis, voilà, oui, voilà, elle m'y emmène, un truc de ce genre. Oh, faut que j'arrête de dire un truc de ce genre, j'ai dit 4 fois alors que la vidéo a commencé il y a 50 secondes. Alors Ondine, la seule unique entrée Topicor, d'accord, voilà. Ouais, c'est ça, en gros, elle me dit, vas-y, traverse ça, espèce de feignant, et va chercher la CT Flash. Bien, du coup, à la limite, si je trouve un Trio Picker, ce serait pas mal. Il me manque encore 4 ou 5 Pokémon pour pouvoir avoir la capacité juge et vérifier si mes Pikachu sont bien. Je sais plus combien j'ai de Super Bowl, mais j'en avais acheté 30 dans le dernier épisode. Donc normalement, je dois en avoir pas mal. Oh, c'est agréable de pouvoir esquiver un peu les Pokémon, d'habitude, il y a toujours des Topicor qui nous sautent dessus ici, c'est insupportable. Et là, c'est parfait, on peut y aller tranquillement. Il n'y a pas de Trio Picker, par contre, hein. Non, bon, ben, c'est pas grave. Allez, hop, donc, ben, je vais chercher la CT Flash, elle est en bas. Je vais aussi profiter d'être juste à côté de la forêt de Jad pour pouvoir capturer un Chenipan. J'en ai pas, et donc, du coup, ça me fera une espèce de plus de capturé. Parfait, il y a un Chenipan niveau 6, je vais le capturer, je vais le faire évoluer en Crisacier, puis je vais le faire évoluer en Papillusion. Un Crisacier, j'en ai déjà un, mais un Papillusion, j'en ai pas. Donc ça me fera 2 Pokémon en plus, ce Chenipan plus le Papillusion. Je vais aussi en profiter pour inclure Persian dans l'équipe. Je vais pas l'utiliser en tant que Pokémon pour les combats, mais par contre, je vais pouvoir grimper dessus et, du coup, me déplacer vachement plus vite, et en plus, avec classe, hein. Alors, je sais plus, par contre, comment on fait pour grimper sur Persian. Je vais regarder ça tout à l'heure. Ok, il faut juste le sortir de sa Pokéball, et donc, du coup, maintenant, je peux chevaucher Persian. Et du coup, je vais aller un peu plus vite, ce qui est assez pratique. Donc, ensuite, eh ben, lui, il va me donner Flash, et on va pouvoir aller dans la grotte qui est juste à côté, du coup, de la centrale électrique. On va pas pouvoir aller parce qu'on a pas la CS Surf, mais donc, du coup, on se rapproche quand même de la bonne zone. Alors, après, ouais, Tantos nous téléporte directement à l'endroit qui va me permettre d'aller à la grotte sombre, donc c'est pas mal aussi, ça, c'est pratique. Donc, du coup, j'ai toujours mon Chonipon à faire évoluer, et puis là, si je pouvais capturer encore 2-3 autres Pokémon, on serait à 30, et je pourrais essayer d'aller voir le truc de juge. Tu veux pas faire un combat, toi, je me disais, c'est bizarre. Donc, Chonipon passe niveau 7, et donc, du coup, évolue en grise acier. Ah, c'est embêtant quand même que j'ai 2 attaques électriques et mur-lumière. Je pense que je vais garder mur-lumière sur un seul de mes Pikachu, enfin, ou sur le Raichu, et il va falloir que je change, parce que là, je peux faire tunnel, mais c'est du sol contre sol, et Tonnerre et Pika Sprint, ça marche pas trop. Il va falloir que je remodifie encore un peu mes attaques, parce que sinon, je vais être embêté. Voilà, j'arrive dans la zone où il y a des Pokémon sauvages, donc je vais essayer d'en attraper plein, juste pour que mon... Mon Crisacier, hop, évolue en Papillusurouf. Par contre, il me faudrait un meilleur Pokémon qu'un Pirabec, quand même. Nickel, ça, j'ai un Nidorino ! Et je crois que, du coup, j'en ai pas encore, donc non seulement ça va me permettre d'avoir un Pokémon supplémentaire, mais en plus, il devrait donner pas mal d'XP. J'ai raté mon lancé, donc ça se trouve, ça va pas le capter du premier coup, voilà. Mais bon, j'espère qu'il va donner quand même assez d'XP, vas-y, là, c'est pas mal. Bon, c'est un super lancé, c'est pas excellent, mais c'est déjà bien. Allez, Nidorino, viens avec moi, viens dans mon équipe. Merci, super. Allez, 300 au moins d'XP, soit pas radin, Nidorino, s'il te plaît. 230, c'est un radin, c'est pas grave. Allez, presque niveau 10, tac. Orte, il monte au niveau 25, Chrysassie au niveau 9, très bien. Il me reste encore un Pokémon, et puis, ce sera bien. Oh, trop bien ! L'évolution de Piafierbeck, j'ai mangé son nom. Rapace d'Epic, évidemment. Ok, rapace d'Epic qui vole en plus, pour que ce soit plus facile, enfin, plus difficile. Bon, et bien, dans ce cas, rapace d'Epic, un petit B-Nab-Nab s'impose pour que t'arrêtes de bouger. Voilà, merci. Et attention, pour le meilleur lancé du monde. Bon, ce n'est qu'un super lancé, parce que le cercle s'est refermé plus doucement. Donc, j'ai un peu trop anticipé. Oh, non, 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 rapace d'Epic, on ne va pas être copain, sinon, hein. Bon, je lance 100 B. Ah, là, là, mais je suis nul, 100 B. Attends. Ok, c'est bien, ça. Vas-y, fais ton truc. Ok, tu ne bouges plus. Bien. Bon, il va finir par s'échapper, parce que je ne fais que de le... Je fais... À chaque fois, je mets des Pokéballs, pas génial. Et du coup, à chaque fois, il s'échappe. Donc, j'espère que là, ça va aller. C'est au moins la 5 ou 6e, il me mange toutes mes Super Bowls. Oh, là, là. Qui est embêtant. Pourtant, j'anticipe bien son retour. Là, j'arrive à l'avoir à chaque fois. Mais à chaque fois, il s'échappe. Ok, je l'ai eu. Il m'a mangé toutes mes Pokéballs. Du coup, c'est pas très gentil de sa part. Et en plus, seulement 279 d'XP. Mais bon, au moins, j'ai un nouveau Pokémon. Et Chrysacier évolue. Du coup, je vais avoir mon Papillusion. Du coup, j'ai mes 30 espèces attrapées. Donc, je vais faire toute la route inverse. Avec Persion, ça va aller un peu plus vite. Alors là, tu peux rêver pour que j'essaie de t'attraper de nouveau. Rapace des piques. Je sais pas par où je peux passer. Oh, mince. J'ai encore des combats à faire. Bon, je fais toute la route inverse pour pouvoir aller chercher la fonction juge. Ah ouais, non, ça va pas. Contre un Racaillou, par exemple, mon Pikachu peut rien faire. Un Racaillou, il peut pas parce qu'il a lévitation. Et les deux Pokémon, les deux attaques électriques ne marcheraient pas. Donc, je suis obligé de prendre le double pied de mon autre Pikachu. Ça va, je vais à fond avec Persion. Donc, c'est nickel. Faut juste que j'esquive les Pokémon sauvages et les Dresseurs que j'ai pas combattus. Ouh, c'était un peu chaud. Hop, voilà. Nickel. Voilà, donc, si j'utilise un peu ma fonction juge, pour mon Pokémon de départ, tout est exceptionnel. Vu que le jeu nous aide, il nous booste à fond de partout. Pour l'autre, attaque spéciale fantastique, attaque très bon, défense passable, passable, bon. Bah, c'est pas mal. Pour mon Rachu, ce sera pas mal. L'autre, il était bon, 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 passable. Ouais, c'est marrant. Tout est équilibré. Bon, bah là, fantastique, attaque spéciale, c'est très bien, ça. Voilà, voilà, l'autre, il était bon, 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 passable. Bon, et puis, bah, les autres, on les utilise pas, mais voilà, fantastique. Voilà, bon, bah, c'est Pikachu le meilleur, mais ça, évidemment, on s'en doutait. Bon, bah, c'est bien le deuxième Pikachu que je dois faire évoluer en Rachu. Eh bien, direction maintenant la grotte. Je vais encore dépenser des sous. Je vais racheter 30 Super Bowl, parce que si jamais il y a des bons Pokémon dans la grotte qui donnent pas mal d'XP, bah, je vais les enchaîner pour pouvoir monter un peu toute la team. Ah oui, c'est vrai, j'ai un combat contre la Team Rocket avec, je crois, Olga du Conseil D4. Non, Olga, c'est la glace. Je sais plus qui arrive déjà pour m'aider. On va voir ça. Bon, c'est quelqu'un qui est sur un low class. Alors, comment elle s'appelle, cette dame-là ? Oui, bah oui, si tu bats, si t'en bats 3, je vais essayer d'en battre 1 quand même. Je suis pas si nul, hein, dis donc. Allez, c'est parti, Team Rocket. Bon, normalement, ça devrait aller, la Team Rocket, surtout quand c'est juste des sbires, ça n'a jamais été bien compliqué. Un seul Pokémon, un Ratatak. D'accord, bon, j'ai pas double pied. On va faire du tonnerre. Ça devrait être pas mal du tout. Attention, 22, bon, bah, ça va. Un petit tonnerre. Je lui fais les 3 quarts de dégâts ou je le tue ? Oh, je le tue, super, très très bien. Parfait. Ok, un petit peu d'XP pour tout le monde. Et 600 Poké de l'art. Ok, bon, alors, elle, qui c'est ? Ah, c'est la glace, c'est Olga, c'est bien ça. Je pensais qu'elle avait les cheveux bleus. Bon, comme quoi, je me rappelle pas bien de tout, hein. Ok, bon, bah, c'est bien. Allez, hop, direction la grotte. Alors, il y a une coach juste avant la grotte, donc ça, c'est intéressant aussi. Marie-Josée, la coach. Un Tétarte, bon, bah, c'est bon, on va pouvoir le gérer. Quoique Tétarte, non, Tétarte, c'est bon. Ça, au pire, c'est combat haut, c'est pas seul, donc un petit coup de tonnerre et ça devrait faire assez mal à son Tétarte. Par contre, Tétarte niveau 25, c'est la classe. J'aime beaucoup ce Pokémon. Allez, c'est parti, grille ! Voilà, c'était un sacré combat. On ne sait même pas quelle attaque avait son Tétarte. Et je pense qu'il va donner de l'XP, lui, par contre. Oh, bah, seulement 300, je suis déçu. Alors, Marie-Ah, elle a un deuxième Pokémon, un Colossinge. D'accord, alors Colossinge, c'est plus embêtant. Euh, bah, il faut que je fasse du tonnerre aussi. Et j'ai intérêt de faire des bons dégâts parce que là, un Colossinge niveau 26, ça doit être assez puissant. Bon, ça va. Casse-briques, c'est bon, ça, ça ne s'est pas... Ouais, quand même, hein. Bile de rien, il m'enlève quasi le moitié de mes points de vie. Bon, après, je pourrais me re-soigner au centre Pokémon juste avant d'aller dans la grotte, donc ça ira. Ok, Colossinge est mort, c'est bien. Du coup, j'apprends Casse-briques, ça pourrait être intéressant parce que si jamais... Euh... Ah ouais, très bien. Parce que si jamais mon Pikachu peut l'apprendre, eh bien, je vais peut-être enlever Murs-Lumière, du coup. Et je garderai Murs-Lumière que sur... Ouais, possible. Très bien, ça, parfait. Et bah, je lui apprends, du coup. Tac, c'est activé. Et ça, c'est bien efficace. Et du coup, on va... Donc voilà, on enlève Murs-Lumière, on se garde Murs-Lumière que sur Raichu. Enfin, je dis Raichu parce que mon deuxième Pokémon sera Raichu. Et comme ça, en cas de besoin, je mettrai Raichu en premier, il fera un Murs-Lumière et après, on mettra l'autre Pikachu pour faire Casse-briques. Et par contre, on va aussi apprendre Casse-briques à l'autre Pikachu à la place de Double-Pied. Parce que la puissance à 75, c'est quand même mieux. Enfin, Double-Pied, j'aime pas. Je sais que c'est 40 x 2, donc au final, c'est... Ah non, c'est 30 x 2. Bon, bah, alors, en effet, Casse-briques, c'est plus efficace. Donc c'est parfait. Bien, c'est parti pour la grotte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Gravalanche, super ! Pour commencer, très très bien. Parce que lui, potentiellement, il va pouvoir donner de l'XP. Quel level ? En plus, niveau 22, c'est cool. Oh, bah, j'ai fait mon tir complètement au hasard et j'ai fait un tir excellent. Si je réussis du premier coup, lui, il va nous donner de l'XP. Non, Gravalanche, t'es pas gentil. Euh, le méchant Gravalanche. Hop, vas-y. Bon, là, c'est un super, c'est pas excellent. Et ce sera pas du premier coup, mais si déjà, je pouvais le capturer, ça pourrait être sympa. Allez, vas-y. Non, Gravalanche, mais c'est pas possible. Hop. Tac. Alors. Non, ça ne veut pas marcher. On recommence encore. Hop là ! Raté encore. Ok, c'est bon, j'ai réussi, en plus, sur un lance excellent. Et donc, il donne combien, Gravalanche ? 400, ouais. J'ai fait que x 2,4, ce qui est pas énorme. Et c'est dommage, parce que 400, c'est vraiment énorme. Bon, bah, tout le monde monte de niveau, sauf mes Pikachu. Du coup, j'enchaîne les Gravalanche. Quand il y en a, comme ça, ça me donne pas mal d'XP. Voilà, là, 525 d'un coup, ça, ça vaut vachement le coup, par contre. Sinon, la grotte en elle-même, bah, c'est intéressant, parce qu'il y a des dresseurs assez sympas. Genre, lui, qui est un Kongourette, on n'en voit pas tous les jours. Et puis, voilà, il y a des bons Pokémon, il y a des Macho, il y a des... Tiens, on va faire un Pikasprin pour changer. Ah, j'aurais dû faire Cassbrick, je suis bête. J'ai pas pensé que j'avais Cassbrick. Et, bah, voilà, maintenant, je vais faire Cassbrick. Et voilà, donc, il peut y avoir des Pokémon qui donnent pas mal d'XP. Il y a des objets assez intéressants à récupérer. Je sais que je me paumais pas mal sur cette grotte quand j'étais petit. Maintenant, bon, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que je suis resté très très longtemps déjà dans cette grotte-là, sans trouver la sortie. Ok, Kongourette, tu donnes de l'XP ou pas ? Alors, Kongourette est KO. Et, du coup, je crois, seulement 400 points d'XP. Mais au moins, Pikachu passe au niveau 29. Ok, de l'attaque spéciale en plus, c'est bien. Le reste de notre équipe, personne prend le 2 level. Je crois qu'il y a des Rhinocorns quelque part dans cette grotte. Pouf, pouf, pouf. Lui, si je pouvais l'esquiver, ce serait bien. Je suis pas sûr de... Je pense pas que ce soit le bon chemin, mais j'y vais un peu. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Ce serait bien par là, quand même. Lui, je vais le combattre, parce que les Pokémon Rush donnent pas mal d'XP. Et surtout avec Casse-Briques de Pikachu, ça devrait être assez efficace. Voyons voir. Il en a combien des Pokémon ? Trois, ok. Oh, que des petits racailloux, c'est pas gentil, parce que les petits racailloux, ça donne pas beaucoup d'XP. Bon, ça reste pas trop mal, mais c'est pas génial. Ok, bon, normalement, un Casse-Briques que je tue du premier coup, tous ces racailloux, normalement. Voyons voir. Boum. Oh non, mince. Bélier, il va se faire mal, mais il va pas se tuer, en plus, donc ça sert à rien. Faut que je fasse gaffe de pas perdre mon Pikachu, quand même. Allez, hop, Récailloux, boum. En deuxième Pokémon, il envoie un Onyx, c'est plus intéressant, surtout en termes d'XP. Un Onyx niveau 23, c'est pas mal du tout. Là, le Casse-Briques, je vais devoir taper deux fois aussi, je pense, mais c'est pas mal. Oh, c'est embêtant, ça. Oh, mince. Pou, 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 pou. Pokémon, on va changer, on va prendre ce Pikachu-là, le troisième. Parce que si je me prends un tunnel dans la figure, j'ai peur que mon Pokémon meure. Parce qu'il est quand même assez haut level, son Onyx, ça peut faire mal. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc du coup, on va reprendre l'autre Pikachu et on va faire Casse-Briques en premier. Mais c'est vrai que ça, les Onyx, enfin les gros Pokémon comme ça qui font tunnel, j'ai pas trop moyen de les gérer avec mes Pikachu et mes Pokémon électriques. J'ai pris lequel, moi ? Bah c'est bon, j'ai pris le bon Pikachu. Pachou, hop, Casse-Briques, j'espère qu'il attaque en premier. Ok, c'est bon, parfait, boum. Et donc là, Onyx, combien d'XP il donne ? Boum. Il nous donne, oh, 300 points d'XP, c'est nul. Et son dernier, un Gravalanche. Donc on va voir aussi, tiens, un Gravalanche, quand on le capture, on peut gagner jusqu'à 500 d'XP. Et contre un combat, dans un combat... Oh, et boulement, ça va faire mal aussi ça, ça va faire mal. Ok, non, ça fait moins mal que prévu. Ah oui, c'est Roche. Ok, allez, vas-y. Tout, Casse-Briques. Parfait. Ok. Et nous avons... Ouais, 300 points d'XP, c'est pas énorme encore. Ah, en voilà un Rhinocorn, c'est bien ça, il m'en faut un. Enfin, il m'en faut un juste pour l'XP aussi, ça. Allez, on ne rate pas son premier tir, on y va tranquillement, boum, super, c'est pas excellent. Mais si au moins je pouvais le capture du premier coup, ce qui est assez rare en ce moment, il me faudrait vraiment des Hyper Balls. Oh, bien, chouette. Ok, Rhinocorn, combien d'XP ? Oh, bah dis donc, je m'attendais à vachement plus, c'est marrant ça. Ah ouais, mince, j'ai un Pikachu qui est mort, du coup il ne prend pas d'XP. Je vais lui donner un rappel, comme ça il va prendre de l'XP avec les autres. Et je veux aussi en profiter pour soigner mon Pikachu niveau 29, parce que mine de rien, il s'est pris quand même quelques dégâts. Il me reste 3 super potions. Voilà, parfait. Alors, mon Pikachu passe niveau 30, il va apprendre Fatal Foudre. Alors, de base, c'est une superbe attaque, en effet, je ne vais pas l'apprendre, parce que le problème, c'est qu'elle n'a pas une assez bonne précision. On va quand même regarder, mais je crois qu'on est à 75% de précision sur Fatal Foudre. Fatal Foudre, 70 de précision. Alors que par exemple, Tonnerre, on est à 100%, et Pika Sprint, on est à 100%, donc ça ne vaut pas le coup. Je ne vais pas utiliser Fatal Foudre, je risquerais de rater mes attaques, donc je n'apprends pas. Tiens, Onyx au sauvage, je crois que c'est la première fois que j'en vois. D'habitude, je vois des Onyx, mais ils ne sont pas sauvages. Une petite Béframbie pour l'attraper plus facilement, peut-être du premier coup avec un peu de chance. Alors, il faut que je vise peut-être plus en haut, je ne sais pas comment ça marche. Oh, ben, c'était pas mal, ça. Ce n'était pas du tout excellent ni joli, mais au moins, j'ai tiré dans sa tête. Oh, méchant Onyx. Bon, ouais, j'y vais comme ça. Allez, plus haut, plus fort. Je me joue à Fort Boyard, mais ça ne marche pas très bien quand même. Voilà, j'ai Onyx. Il donne de l'XP Onyx ou pas ? Voyons voir. Ouais, 283, pas si mal. J'ai mes deux Pikachu au niveau 25 maintenant. Ah, une Top Dresseuse. Ça, c'est très intéressant parce que je crois que les Top Dresseuses, de mémoire, elles donnent des Hyper Balls. Donc, ce serait peut-être mes premières Hyper Balls si j'arrive à battre Sophia, la Top Dresseuse, qui a deux Pokémon. Un Goopix. Donc, j'ai qu'à faire l'attaque tunnel et ça va être très efficace. Donc, c'est parfait. Voyons voir ça. Ah, touc, attaque, niveau 24, un petit tunnel. Je peux tuer du premier coup, je pense. Je pense que ça le fait. Lance Flamme. Oh, classe. Ça ne marche pas, mais c'est classe quand même. Hop, boum. Ouais, ok, très bien. Goopix mort. C'est embêtant parce qu'à chaque fois que mon Pikachu fait une bonne attaque, parce que je choisis bien mes types, il me regarde. Genre, il est fier, mais en fait, on perd une seconde à chaque fois. Arrête de me regarder et puis combat, Pikachu. Un Kadabra. Waouh, intéressant aussi, Kadabra. Qu'est-ce que je fais comme Kadabra du Tonnerre ? Il doit avoir une défense spéciale assez élevée, mais il va peut-être faire du Pikasprint alors. On va se dire ça comme ça. Boum, Pikasprint. Oh, bien, Pikasprint. Très, très bien. Kadabra est mort. C'est parfait. De l'XP, ok. Et alors, combien ? Qu'est-ce qu'elle me donne ? 2500 Poké Dollars. 5 Hyper Balls. C'est énorme. C'est génial, ça. C'est parfait. Ok, sort de la grotte. Super. Donc, on arrive à l'avant-ville, je crois. Alors, là, il y a encore quelques dresseurs qui peuvent me barrer la route. Il faut que je fasse gaffe. Je ne sais jamais par où il faut aller. Puis, je crois que... Alors, elle, je peux l'esquiver comme ça. Lui, je peux l'esquiver comme ça. Oui, je n'ai plus envie de combattre, là. J'ai envie d'aller vite fait à Céladopole. Donc, l'avant-ville, voilà. Avec la tour hantée. Allez, c'est parti pour le petit combat contre Tantos dans la tour hantée, là, de l'avant-ville. Donc, Rookoups, facile. Ah, ben, il est toujours les trois mêmes Pokémon. Donc, il y a juste Hortide. Parce qu'il va y avoir Hortide, maintenant. Qui risque de me poser... Enfin, pas un peu plus de problème, mais qui va être plus gênant. Un petit tonnerre sur Rookoups. Et puis, ce sera très bien. Hop. Voilà. Rookoups, c'est bon. C'est très bien. Et combien de fois tu vas lui dire bravo dans cet épisode ? Ok. Un petit peu... Il va passer niveau 31. Ça commence à être pas mal. Hortide passe niveau 28. Très bien. C'est dommage que je ne m'en sers pas, mais... Alors, là, justement, il invoque Hortide. Bien. Et ben, contre Hortide, je crois qu'il n'y a que tunnel que je peux vraiment bien faire. Casse-briques, ça ne va pas être efficace. Les Pokémon, les types électriques, ça ne va pas être efficace. Tunnel, voilà. Ça va être une attaque moyenne. Et j'en fais deux et je pense qu'il va mourir. Voyons voir. Allez, boum. Ah mince, trois. Bon ben, vu que c'est trois, je tente un Casse-briques. Voir si jamais ce n'est pas moyennement efficace. Hop. Mais pour moi, ça ne va pas être terrible. Casse-briques. Boum. Oh, ça va. Ça, c'est un coup critique, c'est pour ça, je me disais. Bon, et ben, dans ce cas, on va refaire un coup de tunnel en espérant que ça suffise à le tuer pour ne pas lui faire quatre attaques. Ce serait dommage. Un petit tunnel. Toup, 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 toup. On se cache. Poudre dodo. Ouh, j'ai bien fait de me cacher quand même, là. Parce que ça, ce n'est pas gentil. Et le tunnel. Ok, c'est bon, on termine. Très bien. 372 points d'XP. Persian monte au niveau 21. Magnifique. Tanto s'envoie un Voltali. Ah, il a pris un Pokémon de type électrique. Et ben, c'est une très, très bonne nouvelle. Puisque du coup, je peux faire tunnel dessus. Et ça va faire très mal. Voltali fera aussi partie de mon équipe, évidemment. Puisque c'est un Pokémon de type électrique. Donc, dès que j'ai moyen, c'est-à-dire juste après c'est la Doppel, je vais pouvoir capturer un Evoli. Et je serai transformé, évidemment, en Voltali pour pouvoir l'utiliser dans la team. Donc, c'est très bien. Tac. Allez, boum, Voltali. Oh, méchant Voltali. Alors, dans ce cas, on va faire un Picaspring pour attaquer en premier. Et terminer ce Voltali. Oh, il utilise une Hyper Potion, Tanto, ce gros tricheur. Tac. Ok, donc il faut refaire un tunnel derrière. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Surtout que là, bon. Ça fait quand même un tiers de dégâts, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Vive attaque. D'accord. Bon, rien que mon Pikachu, en tout cas, à lui tout seul, arrive à gérer la team de Tantos. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Allez, boum. Ok, c'est bon, Voltali mort. Il est vraiment classe comme Pokémon Voltali. Donc, nickel. Ok. Hop, Pikachu monte au niveau 31. Ok. Pas mal de vitesse, c'est bien. Et du coup, les autres Pikachu passent au niveau 26. Bien, il ne me reste plus que quelques Dresseurs à affronter. Et après, je vais pouvoir aller être, enfin en tout cas, être à Céladopole. Et du coup, j'espère vraiment qu'il y a des pierres foudre en vente. Normalement, oui. Mais sinon, non. Sinon, je suis mal. Mais je suis quasiment sûr à aller à 95% qu'il y a des pierres foudre en vente à Céladopole. Ah, il y a une autre top Dresseuse. Donc, elle va aussi me filer normalement des Hyper Balls. Donc, ça, c'est cool. Elle a qui comme Pokémon ? Elle en a deux aussi. Le premier, c'est Kadabra. D'accord. Bien. Et le deuxième, c'est Machopper. Alors, Machopper, qu'est-ce que je fais contre lui d'avoir une bonne défense ? Je dirais qu'un petit tonnerre. Pourquoi pas ? Ne doit pas être génial, mais ça peut faire mal quand même. Voilà. Sale Gris, quasi à moitié. C'est pas mal. Sacrifice, j'évite l'attaque. C'est cool. Un petit pika sprint pour attaquer en premier. Et comme ça, on termine le Machopper. Boum. Elle nous donne donc 2200 Poké Dollars. Et encore 5 Hyper Balls. Du coup, j'en ai déjà 10. C'est cool. Ok, on est presque assez là de pôle. Il y a encore une top dresseuse. Donc ça, c'est vachement cool. Il y a plein de top dresseuses. Donc comme ça, je vais me faire un stock d'Hyper Balls facilement. C'est parfait. Oh, elle envoie Raychou, mon prochain Pokémon. Trop bien. Parce que je peux faire tunnel dessus. Lesquels level ? Ce Raychou, 28. Oh là là. Par contre, il est plus haut level que mon Raychou à moi. Ça, ça craint. Il va vraiment falloir que je fasse une grosse session. Je ne fais que d'XP mes Pokémon. Essayez tous de leur monter 3-4 niveaux. histoire d'être vachement plus haut level que les dresseurs que j'affronte. Ce serait quand même pas mal. Et puis de toute façon, après, il y a le badge. Le badge plant de Céladopole qui ne va pas être évident, évident. Avec des Pokémon électriques. Ah, ils sont au niveau 26, mes autres Pikachus. Ils sont quand même un peu loin. Ah, Trio Picker. Pokémon de type Sol. Je n'ai pas de faiblesse face à eux. Je peux faire à la limite des casse-briques. Mais ça ne va être que moyen. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller. Oh, ça va en fait. Séisme. Ouh. Là, ça peut faire très mal. Bon, ça va. J'arrive à tenir. Mais il ne faut pas deux séismes. Ça, c'est sûr. Allez, rate pas ton casse-briques. Boum. Ok, parfait. Très bien. Je pense que l'XP va être raisonnable. Un petit 400 aussi, peut-être. Voilà. Nickel. Louise. Ah, elle a un autre Pokémon. Otaria. Otaria, tu es le bienvenu. Otaria, puisqu'une petite attaque tonnerre, ça devrait te faire du bien. Tac. Oh là, il est encore premier. Oups. Oh, ça va. Ouais, j'ai pas trop de points de vie, là. Allez, vas-y. Faut tuer maintenant du premier coup. Ok, c'est bon. Parfait. Très, très bien. Eh, j'avais pas vu qu'elle avait trois Pokémon. Otaria va donner un peu moins d'XP, par contre. 180. Ok. Et du coup, encore de l'argent. Et encore 5 Hyper Ball. Parfait. Ici, il y a un coach, mais j'irai plus tard. Je veux d'abord foncer à Céladopole. Enfin, je veux dire au magasin. Pour voir si... Oh, Pierre. Pour voir, du coup, s'il y a des pierres foudres. Ah oui, Pierre me donne du thé. Ça va me permettre, après, de le donner au gardien. Parce que là, on peut pas passer. On peut pas aller à Safrania, au milieu, je crois. Euh, je... Ouais, enfin, je sais plus. La ville du milieu. Et donc, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir passer. Donc, ce sera quand même un peu mieux. Euh, du coup, le grand centre Pokémon est là. Et on va pouvoir faire des emplettes. Alors ici, on vend Ballombre. Faudra que je l'achète à un moment donné. Parce que je sais plus quel est le Pokémon. Si c'est Electex, si c'est Voltali. Enfin, j'ai un de mes Pokémon électriques qui va pouvoir apprendre Ballombre. Donc, c'est quand même très intéressant. Euh, Super Ball. Ah ouais, ils vendent pas d'Hyper Ball. Ils vendent plein de trucs, mais pas d'Hyper Ball. D'accord. Euh, faut peut-être attendre... De battre, justement, la quatrième arène. Pour que les Hyper Ball se débloquent dans les shops. Ah, nickel. Ça y est. Donc, Pierrefoudre, j'en achète deux. Il y en aura un pour, du coup, Pikachu. Et un pour Volta... Enfin, pour Revoli. Pour que ça devienne un Voltali. Donc, c'est parfait. On va pouvoir faire l'évolution tout de suite. Tac, sac. Donc, c'est une poche à renfort. Donc, Pierrefoudre, j'en ai deux. Alors, apte, mais ça marchera pas sur ce Pikachu-là. Et ça marchera sur le deuxième. Donc, c'est parti. Ah, enfin, deuxième Pokémon que Pikachu. Bon, c'est juste son évolution. C'est Raichu, je suis d'accord. Mais je suis très content parce que j'adore Raichu. Et on va pouvoir essayer de varier un peu après, peut-être. Faut que je regarde s'il y a des différences. Après, au niveau des CT, que peut apprendre Raichu par rapport à Pikachu. Je pense que c'est pareil. Mais bon, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà. On a Raichu. Et ça, c'est cool. Ah, bah d'ailleurs, Raichu va prendre Point Éclair. Mais je suis pas sûr que ça vaille le coup. Voyons voir. Point Éclair, c'est une attaque physique. Ouais, 75, 70. Baf, non, en fait, Tonnerre, c'est mieux. Donc, non, en fait, je veux pas l'apprendre. Bien, eh bien, voilà. On a Raichu. C'est super cool. Donc là, pour l'instant, si on prend l'équipe, eh bien, j'ai donc Pikachu niveau 31 et Raichu niveau 26. On va donc partir vraiment sur une grosse séance d'XP dans le prochain épisode. On va essayer aussi d'aller capturer un Evoli si c'est possible pour le faire évoluer en Voltali. Et ça me fera déjà trois Pokémon électriques. On passera de 1 au début de cet épisode à trois Pokémon différents. Donc, ce serait cool. Et après, évidemment, il va falloir battre la reine de Céladopole, le type plante. Mais c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse bien l'XP mes Pokémon. Ça va pas être si facile vu les types de Pokémon. Voilà, eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce quatrième épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501